Musique Donc je vous laisse le bref de 2009 en physique chimie. Le exercice numéro 1. Zonoma, c'est un exercice de la sélection arcaise. Le vitamine C ou l'acide ascorbique de formule C6H8O6. Le vitamine C, ou appelé acide ascorbique de formule C6H8O6, est souvent prescrit en K degré, ou en période de convalence. Donc elle se présente en comprimé effervescent, contenant entre autres une masse M1 égale à 500 mg. Donc la masse M1 égale à 500 mg de vitamine C, de formule C6H8O6. Une masse M1 de vitamine C, une masse M2 égale à 3,25 mg. Une masse M2 égale à 3,25 mg de saccharose. Une masse de saccharose C12H22O11. Donc c'est-à-dire le comprimé de vitamine C contenant deux solités. M1, une masse M1 de vitamine C et une masse M2 de saccharose. La première question, déterminer les quantités de matière de vitamine C et de saccharose contenues dans un comprimé. Donc la question 1, les quantités de matière de vitamine C et de saccharose. Donc on commence pour le vitamine C, pour le C6H8O6. La relation N, quantité de matière, est égale à la masse, c'est la masse molaire moléculaire. Donc la masse est donnée à 500 mg pour convertir en 1 g. Donc on va 500 fois 2 à l'épicence moins 3 sur la masse molaire d'après la formule. La taux de chine est de 6 fois 12, c'est-à-dire le nombre d'atomes de carbone, qui est par la masse atomique de carbone 12, plus le nombre d'atomes d'hydrogène 8 fois sa masse atomique 1, plus 6 fois 16 pour l'oxygène. Donc N est égale à 0,5 divisé C 176. Donc c'est la quantité de matière de vitamine C 2,84. Donc N de vitamine C est égale à 2,84 fois 10 à l'épicence moins 3 mol. C'est la quantité de matière de vitamine C. Pour le saccharose, pour le C12H22O11, la même chose. N est égale à la masse, c'est la masse molaire moléculaire. Donc la masse de saccharose, c'est la masse équivalente à la masse m2, 3,025 fois 10 à l'épicence moins 3 pour le convertir en kilogramme. C'est la masse moléculaire de saccharose. Donc N de saccharose est égale à 3,025 fois 10 puissance moins 3, Nous faisons sur 342. Donc N équivalent à 9, à peu près de 9 fois 10 puissance moins 6 mol. C'est la quantité de matière de saccharose contenue dans un comprimé de vitamine C. 10 à l'épicence moins 6 mol. C'est la quantité de matière de saccharose présente dans un comprimé de vitamine C. La deuxième question. Le comprimé doit être dissous dans un demi-verre d'eau, c'est-à-dire la dissociation et la préparation de la dissolution à pièce à l'épicence solide. Donc la question est de déterminer la concentration molaire de ces désolidés. Le volume de l'eau est égale à 120 millilitres. On convertit en litres d'un gros or entre 12 litres. La question est de la concentration molaire de ces désolidés. On a la concentration molaire de la concentration molaire de vitamine C, de C6, H8, O6. D'après la relation de la concentration C est égale N sur V. Le volume est constant et l'état est branché ou le nombre de molaire de chaque espèce. Quelle solidité a un qualité de matière ? La qualité de matière a quelques-uns déjà. La première question. Donc pour les vitamine C, l'état n est égale à 2,84 fois 10 à l'épicence moins 3 divisé sur 0,12. Un niveau de volume exprimé en litres donc est égale à 23,67 fois 10 puissance moins 3. Donc C est égale à 23,67 fois 10 à l'épicence moins 3 mol par litre. La concentration molaire de vitamine C. Pour la saccharose, donc la concentration molaire, la concentration molaire de saccharose de C12, H22, O11. Comme la concentration C est égale à N sur V, où la quantité de matière de saccharose est déjà calculée. Maintenant, il y a donc 9 fois 10 puissance moins 6 divisé sur 0,12 de volume en litres. Donc la concentration molaire de saccharose, 7,5 donc C est égale à 7,5 fois 10 à l'épicence moins 5 mol par litre. Donc l'exercice, c'est qu'il y a des questions. La première question, comment est-ce qu'il y a la quantité de matière d'une espèce, l'état de solide. Une espèce en solide égale N égale de masse sur masse molaire. Il y a la masse exprimée à 1 gramme toujours. Après l'exercice, 1 milligramme convertée au chocam. Diviser la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire, il y a la somme des masses atomiques constituées dans deux molécules. Chaque atome, son nombre multiplié fois la masse atomique, plus le nombre de l'atome suivante fois sa masse atomique. Il y a la suite de 6 x 12, plus 8 x 1, plus 6 x 16, c'est la masse moléculaire moléculaire de la vitamine C. Donc, on met la même chose pour la saccharose. La deuxième question, la concentration molaire. La concentration molaire, c'est le nombre de molles sur le volume. N sur V. Le nombre de molles, c'est déjà calculé pour chaque espèce. On a un. on en place au bille, on divise sur le volume, le volume est à l'exercice de 120 millilitres, et on a 12 litres. C'était le premier exercice du bref 2009. Donc le deuxième exercice, exercice numéro 2, équilibre les équations bilan suivantes. Donc équilibrez les équations bilan. Les équations bilan à équilibrer. Toujours suivent la loi de conservation de la matière. Au cours de l'élection chimique, il y a donc la conservation de l'ombre et de nature des atomes. C'est-à-dire H2O dans ce cas, plus O2, H2O. Donc la question d'équilibrer l'équation bilan. Équilibrer le nombre d'atomes dans les réactifs soit égal au nombre d'atomes dans les produits. Le nombre d'atomes dans les produits. Le nombre d'atomes est conservé. H2O, on a combien d'atomes ? Deux atomes, on a des atomes. Mais par contre, l'oxygène dans les réactifs, quand on a des atomes, va produire un seul atome. Donc la règle générale, le nombre d'atomes dans les produits, on divise le nombre d'atomes dans les réactifs. On a un demi, donc 1 sur 2, fois O2, on multiplie l'équation caractéristique. On multiplie ici par 2. On multiplie ici par 2. On multiplie par 2, on gagne 1. Donc on simplifie le 1,5. Donc on multiplie ici par 2. On multiplie ici par 2. L'hydrogène, l'atome de l'azote est équilibré. L'hydrogène est équilibré. 2 fois 2, c'est 4. L'oxygène, 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. Donc l'équation est équilibrée. La suivante, 1,2 H2 donne un H3. 1,2 plus H2, 1,2 H3. Si vous le premier atome, l'atome de l'azote est équilibré. On multiplie ici par 2. L'atome de l'azote est équilibré. L'hydrogène, 2. 2 fois 3, c'est 6. La même manière, le bon nombre d'atomes dans les produits vont diviser les réactifs. 6 divisé sur 2, c'est 3. Donc le 3 fois 2, aussi 6. 6 atomes d'hydrogène, les réactifs. 6 atomes d'hydrogène, les produits. Équivant à 2 atomes, réagir avec 2 atomes de l'azote dans les réactifs et 2 atomes d'azote dans les produits. FeO2 plus FeO3 donne FeO3O4. Donc FeO2 donne FeO3O4. C'est l'équation de la combustion de fer. Toujours, le fer donne 3 atomes de l'azote. Le produit donne 3 atomes de l'azote. Donc on multiplie ici par 3. L'hydrogène, l'oxygène, on donne 2, on donne 4. 4 divisé sur 2, c'est 2. Donc l'équation est facile à équilibrer. Donc on donne 3 atomes de fer équivalent à 3 atomes de fer dans les réactifs. 4 atomes de l'oxygène dans les produits équivalent à 4 atomes de l'oxygène dans les produits aussi. La dernière équation, c'est 3H8 plus FeO2. Ce type d'équation est égal à la combustion. La combustion, c'est la réaction d'un composé avec le dioxygène. Donc ça donne FeO2 plus le H2O. Résultat constante pour la combustion d'un hydrocarbène. Et hydrocarbène, il y a une combustion. Il y a un monoxyde de carbone, un dioxyde de carbone, plus le H2O. Monoxyde de carbone en cas d'une combustion incomplète. Et dioxyde de carbone en cas d'une combustion complète. Donc le carbone donne 3, on donne un seul atomes. Donc on multiplie ici par 3. L'hydrogène, 8, on donne 2. On multiplie ici par 4. Et les 4 fois 2, c'est 8. L'oxygène, l'oxygène donne 2. Vous voulez produire en dedans les deux parties. La première partie, 3 fois 2, c'est 6. La deuxième partie, 4 fois 1, c'est 4. Donc 4 plus 6, c'est 10. La somme divisé le nombre des atomes dans les réactifs, 10 divisé sur 2, c'est 5. Donc 3 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène. 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène. 5 fois 2, 10. Donc 3 fois 2, 6, plus 4, c'est 10. Donc c'est l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 3, C'est un exercice de la réflexion et la réfraction de la lumière. Donc reproduire le chemin ci-contre et placer l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2. Donc reproduire le chemin, la première question. Reproduire le chemin et placer l'angle I1 d'incidence et I2, l'angle de réfraction. I1, c'est l'angle formé entre le rayon incident et la normale. I2, c'est l'angle de réfraction, c'est l'angle formé entre le rayon réfractif et la normale. Donc la figure, c'est la surface de séparation. La normale, c'est une droite imaginaire passant par le point d'incidence et pépendiquée par la surface de séparation. Le rayon incident, c'est le rayon venant de la source et dirigé vers le point d'incidence. C'est le rayon incident. L'angle ici, c'est un angle complémentaire de l'angle d'incidence à mesurer égale à 42 degrés. Le rayon réfractif, c'est le rayon qui traverse la surface vers le deuxième millier. C'est un brisque changement de la direction du rayon incident. Donc c'est le rayon réfractif. L'angle ici, c'est qu'un croix, c'est l'angle complémentaire de l'angle de réfraction. C'est l'angle d'incidence. C'est l'angle formé entre le rayon incident et le normal. C'est un rayon réfractif. Un rayon incident, c'est un rayon réfractif. Un rayon incident, c'est un rayon dirigé vers la surface. D'après la direction, le sens, la flèche, c'est un rayon. C'est un rayon incident. Il traverse vers le deuxième millier, c'est un rayon réfractif. L'angle d'incidence, c'est un rayon incident ou la normale. C'est un angle I1. C'est l'angle d'incidence. L'angle de réfraction, c'est un rayon réfractif. C'est un rayon réfractif. C'est un rayon réfractif. C'est un rayon réfractif. La question suivante. Donnez les valeurs I1 et I2. Les valeurs de I1 et I2. On commence par l'angle d'incidence I1. D'après la définition de la normale, c'est une droite perpendiculaire à la surface. Il est donc perpendiculaire. C'est une droite qui forme un angle droit, qui mesure 80 degrés. C'est-à-dire que 42, c'est un angle complémentaire de I1. I1 plus 42 égale à 80, 80. Donc I1 plus 42 égale à 90 degrés. La normale, c'est une droite qui est perpendiculaire à la surface. Donc d'ici, I1 est égale à 90 moins 42. C'est-à-dire I1 est égale à 48 degrés. Donc I1 est égale à 48 degrés. C'est une longue d'incidence. L'angle de réfraction I2 aussi, plus 53 est égale à 90. 53 après l'exercion, c'est une longue complémentaire. D'ici, la normale toujours perpendiculaire à la surface. Il est donc une longue d'angle droit. I2 plus 43. Il est donc une longue d'incidence. I2 est égale à 90 moins 53. Donc I2 est égale à 37 degrés. C'est une longue de réfraction. La troisième question. Quel est le rapport sinistre I1 sur sinistre I2 ? Le rapport sinistre I1 sur sinistre I2. Tout simplement à l'application numérique. On a placé par les angles sinistre I1, c'est-à-dire sinistre I2, 48, divisé sinistre I2, 37. Donc la calculatrice, je vais la parler, est égale à 1,23. C'est un rapport. Le rapport d'un mille sans unité. Dans la question numéro 4, donner la relation existante entre sinistre I1 et sinistre I2, l'indice I1, les indices I1, N1 et N2. Donc N1, c'est l'indice du milieu 1, le premier milieu. N2, c'est l'indice du milieu, le milieu 2. On a N1, l'indice du milieu 1, N2, l'indice du milieu 2. La relation existante entre ces trois, ces quatre paramétrières, la relation de la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. donc la relation existant entre N1 et N2, sinistre I1 et sinistre I2, c'est la relation de la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Donc la relation existante entre N1, sinistre I1, est égale à N2, sinistre I2. Là, il y a la relation existante entre ces quatre paramètres N1, sinistre I1, égale à N2, sinistre I2. Là, il y a la relation de la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Donc la question numéro 5, c'est la quatrième question. La question numéro 5, calculez le rapport, sachant que le milieu 1 est de l'air, d'indice N1 égale à 1, calculez l'indice du milieu 2. L'indice du milieu 1 est de l'air, maintenant, N1 est égale à 1, l'indice du milieu 1 est de l'air constant. Calculez l'indice du milieu 2 est de l'air, n1 sinistre I1 égale à N2, x sinistre I2, donc, donc, d'après, la relation N1 x sinistre I1 est égale à N2 x sinistre I2, donc, n2 est égale à N1 x sinistre I1 sur sinistre I2. Nous avons de l'application numérique N1, car nous sachant que l'indice du milieu 1 est de l'air, on a N1 égale à 1, on a de l'application numérique 1 x sinistre 48, divisé sur sinistre I2, 37. 6,48 sur 37, déjà calculé, est égale à 1,23. Donc, 1,23 x 1, c'est 1,23. Donc, 1,2 est égale à 1,23. Ici, c'est l'indice du milieu 2. Donc, la question numéro 5, la question numéro 5, tracez le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi chez vous ou le rayon renvoyé par l'espace ? La définition de la réflexion, lorsqu'une surface renvoie la lumière dans une direction privilégiée, on dit qu'elle réfléchit la lumière. Donc, c'est la réflexion. Le rayon réfléchi ou le rayon renvoyé par la surface, c'est une direction privilégiée du rayon incident. Donc, le rayon réfléchi, le rayon réfléchi, le rayon réfléchi. Le rayon incident, le rayon réfracté. Le rayon réfléchi. Donc, le rayon réfléchi. le rayon est égale à 1,2, réflexion, R. L'exercice, c'est l'exercice numéro 2, 3 pardon. Donc, pour l'exercice numéro 4, un sachet, un polyéthylène, c'est-à-dire haute densité, d'un grand magasin, comporte le texte suivant, ne jetez pas ces sacs dans la nature, mettez-le à la couverture. Il peut fournir de l'énergie. L'énergie ici, de la combustion de ces sacs, peut alimenter une lampe de 60 watts pendant 10 minutes. La première question, que représente l'indication 60 watts ? Que représente l'indication 60 watts ? Donc, l'indication, la première question, l'indication 60 watts, que représente ? D'après l'unité, l'indication s'exprime en watts. Watt, c'est l'unité de la puissance. Donc, 60 watts, représente, c'est la puissance. égale de la puissance de la lampe. Là, la puissance. Donc, 60 watts représente la puissance. L'indication 60 watts représente la puissance. L'indication 60 watts représente la puissance. Donner la relation permettant de calculer la puissance consommée par la lampe, à partir de la tension et de l'intensité du courant, préciser les unités. La relation qui permet de calculer la puissance, c'est, à partir de la tension et de l'intensité, c'est, P est égale tension fois intensité. C'est la relation qui vous permet de déterminer une puissance d'un appareil quelconque. Donc, P est égale la tension fois l'intensité du courant. Précisez les unités. P, c'est la puissance en watts. I, c'est l'intensité en ampères. Et E, c'est la tension en volts. C'est la tension en volts. La question suivante, la question numéro 3. Calculer l'intensité du courant qui traverse la lampe, lorsqu'elle fonctionne sous sa tension nominale. C'est-à-dire, la tension est égale à 220 volts. Donc, la question numéro 3. L'intensité. L'intensité. Donc, la question ici, c'est la question numéro 2. L'intensité I. D'après la relation de la puissance, I égale puissance sur la tension. Donc, I est égale à P sur E. Donc, la puissance est déjà donnée sur 63, I divisée sur 220 volts. La tension donnée, 220 volts. Donc, I égale 0,27 ampères. Donc, l'intensité est égale à 0,27 ampères. Donc, c'est l'intensité du courant équivant à la puissance de 60 watts et la tension de 220 volts. La question suivante. Quelle relation permet de calculer l'énergie électrique consommée par la lampe ? De puissance P pendant une directé. Précisez aussi les unités. La relation qui nous permet de calculer l'énergie. Donc, la quatrième question. La relation qui permet de calculer l'énergie. De calculer l'énergie E consommée par un appareil de puissance P d'un durée de fonctionnement T. Donc, E égale la puissance fois la durée de fonctionnement. C'est la définition de l'énergie. L'énergie électrique est la quantité d'électricité consommée par un appareil au cours d'une durée de fonctionnement. Donc, la quantité d'électricité consommée, c'est la puissance de l'appareil. Plus la puissance d'un appareil est élevée, plus la consommation aussi est élevée. Fois la durée de fonctionnement, le temps de fonctionnement. Donc, E égale P fois T. Précisez les unités E, l'énergie en joules. C'est l'intensité égale de l'énergie. C'est la puissance en watts. Et T c'est le temps en secondes. Le temps s'exprime en secondes. La question suivante. Calculer un joule puis un watt-heure. Rien de l'énergie, nous avons un unité légal d'énergie en joules. Nous avons un unité légal d'énergie en joules. Nous avons un unité légal d'énergie. L'un unité légal d'énergie est le joule, mais l'un unité couramment est le kilowatt-heure. Les kilowatt-heure, on a aussi un sou multiple de joues à un watt-heure. La question suivante. La question numéro 5. Calculer un joule puis un kilowatt-heure, un kilowatt-heure, l'énergie consommée. En termes de règles, l'énergie, toujours E, toujours égale à P fois T. L'énergie, toujours E égale à la puissance fois le temps, fois le dur de fonctionnement, fois T. Après, on va trahir l'unité. D'après l'unité demandée, donc E, l'intensité d'or à l'exercie en joules, est égale à la puissance en watts fois le temps en secondes. L'énergie en joules est égale à la puissance en watts fois le temps en secondes. Donc, chauffe la puissance, c'est donner 60 watts. Donc, je n'ai pas besoin de le convertir. Le temps pendant... La question suivante. Calculer un joule puis un watt-heure, l'énergie consommée par la lampe, de 60 watts, lorsqu'elle fonctionne pendant 10 minutes. Maintenant, T égale à 10 minutes. Nous chauffons. Le temps, c'est demandé de s'exprimer. Il doit exprimer en secondes. Maintenant, il y a 10 minutes. Il y a des choses. Il y a des convertis en secondes. Donc, E est égale à 60 fois 10. 10 minutes, il y a un convertis en secondes. On multiplie ici par 60. Donc, E est égale à 36 000 joules. E est égale à 36 000 joules. C'est-à-dire 60 fois 600, c'est 36 000 joules. Le temps, donc, est 10 minutes. 10 minutes en secondes. Il y a 60 secondes. Il y a une minute. Chaque minute contient 60 secondes. La question, la deuxième partie de la question, l'énergie d'or a un watt-heure. Un watt-heure. Il y arrive par l'énergie un watt-heure. La puissance, c'est exprimé. Un watt, fois le temps, un heure. C'est un heure. Le chauffons, l'unité, watt-heure. Il existe deux unités. Le watt, c'est l'unité de la puissance, l'unité de la puissance. Heure, c'est l'unité du temps. Donc, chauffons, la puissance, c'est toujours 60 watts. Le temps, c'est 10 minutes. Il y a une minute, chaque heure, on divise par 60. Mais l'unité de la puissance, c'est 60 minutes. Donc, t, heure, c'est égal à 60 fois 10, divisé sur 60. C'est-à-dire que le 10 minutes, il est converti à un choix heure, on divise par 60. Donc, 10, c'est 60. On va changer de minutes par secondes, par minutes par secondes, on va changer de phase 60. On va changer de minutes par heure, l'heure ou la plus grande. On va changer de minutes par secondes, on va changer de division. Donc, 10, divise sur 60. Donc, j'obtiens ici, E égale à 60 watts, watts heure. Donc, E égale à, pardon, E égale à 10 watts heure. Donc, 10, 10 watts heure. L'énergie, 1 watt heure, puis 1, 1 joule. Donc, c'était le dernier exercice. Il y en a, nous allons résumer les quatre exercices. Le premier exercice, nous décomposons la vitamine C et la saccharose. C'est la quantité de matière. A chaque fois, la quantité de matière, la masse, c'est la masse molaire. C'est-à-dire, la masse, c'est-à-dire 1 milligramm pour 20 kg. On calcula la masse molaire d'après la formule. Je parle de la quantité de matière. La deuxième question est-à-dire la concentration molaire. La concentration molaire constante, c'est-à-dire le nombre de môles sur le volume. Le nombre de môles, c'est déjà calculé pour chaque espèce. Le volume est à l'exercice 120 millilitres. Il y a une application numérique. Il y a deux concentrations pour les deux espèces. L'exercice 2, il y a l'équilibre des équations. L'équilibre, nous avons suivi la loi de la conservation. Au cours des réactions chimiques, il y a la conservation de nombre et de la matière des atomes. Il y a 4 atomes, il y a 4. Il y a 4, il y a 4. Il y a 4, il y a 4. Il y a un nombre de atomes dans les réactifs, il y a un débat dans les produits. Donc, il y a la méthode d'équilibre bien les équations de l'an. L'exercice 3, il y a une réfraction de la lumière. La première question, on reproduit le schéma et place I1, I2. En somme, c'est le schéma à l'exercice. I1 ou I2, il y a un régime commun. Déterminer un rayon incident ou un rayon réfléchi. Déterminer un rayon incident ou un rayon réfléchi entre H, entre la direction ou le sens des rayons. Le rayon incident, c'est le rayon dirigé vers la surface. C'est le rayon jaillant de la surface. Le rayon réfractif, c'est celui qui traverse la surface, vers le deuxième milieu. Il y a un rayon incident. Entre les rayons incident ou la normal, il y a un angle bien ou le rayon d'incidence, ou I1. Il y a un rayon réfractif ou la normal, il y a un rayon de réfraction I2. Il y a un rayon incident ou la normal, I2 entre les rayons réfractifs ou la normal. C'est I1 ou I2. La deuxième question, on a calculé I1 ou I2. Il y a un angle normal, c'est une droite perpendiquaire à la surface. Il y a un angle de droite qui est de 90 degrés. C'est-à-dire que les carandels sont des années complementaires. Il y a un angle de droite qui est de 90. Il y a un angle de la règle I1 plus carandels est égal à 90. Il y a un angle I1. La même chose avec I2. La question suivante, 3, calculer le rapport sinis I1 sur sinis I2. Sinis I1 sur sinis I2. Sinis I1, I1, c'est déjà calculé égal à 48. Id est égal à 37. On a la base de la calculatrice. Sinis de 48. Diviser sinis de 37. Égale à 1 deguile 1,23. La quatrième question. La relation entre N1, N2, I1 ou I2. Sinis I1, sinis I2. C'est la relation de la deuxième loi de Descartes. Pour la réfraction N1. Sinis I1 égale à N2 fois sinis I2. On a de l'application numérique. Sinis I1, sinis de 48, diviser sinis 37. Ici on a de l'application numérique. On a de la calculatrice. Sinis I1, sinis 48, diviser sinis 37 je suis . Pour le fil d'un, c'est un arbre 23. Ça veut dire que ça veut dire 1 à 23 fois 1. Et donc on est à l'un, il est à 1, 23. Pour la dernière exércité, on a la question qui représente l'indication 60 Watt. Il nous a une seule bonne société équivalante à la puissance. Pourquoi d'elle qui est exprimée en Watt? D'après l'unité de la valeur, on va s'exprimer ses valeurs. Donc 68, 3, on a une preuve de puissance. La question suivante, donnez la relation qui relie la puissance et la tension à l'intensité P est égale à E fois Ip, la tension fois l'intensité. Précis de l'unité, P est la puissance en watts, I est l'intensité en ampères et E est la tension en volts. Donc la troisième question, l'intensité. On calcule l'intensité. Nagez à la relation de la puissance, I est égale à P sur E, 60 divisé sur 220 est égale à 0,25 ampères. La relation qui permet de calculer l'énergie E à partir de la puissance et la durée de fonctionnement T et la relation E est égale à P fois T. Les unités E exprimées toujours en joules, l'intensité est égale à l'intensité de joules. P est la puissance en watts, T est le temps en secondes. La question numéro 5, l'énergie E égale à P fois T. La question donne l'énergie en deux unités différentes. L'énergie en joules et l'énergie en watts-heure. D'après la relation, l'énergie en joules, l'intensité en watts fois l'intensité en secondes. Vous choisissez les données en 10. La puissance est égale à 60 watts. Le temps est donné en 10 minutes. La convertition en secondes à multipliée par 60. Donc l'heure égale à 36 000 joules. La suivante, dans l'énergie, 1 watt-heure. La puissance en watts fois l'intensité en heure. 60 watts, c'est égale à 10 minutes. La convertition en secondes à 60. D'après 20 minutes, on a calculé l'énergie en watts-heure d'après l'énergie en joules. L'énergie en joules est égale à 3,6 fois 10 à la puissance de 3 watt-heure. C'est-à-dire que l'énergie en joules est égale à 3,6 fois 10 à la puissance de 3 joules. L'énergie en joules est égale à 3,6 fois 10 à la puissance de 3 joules. L'énergie en joules est égale à 3,6 fois 10 à la puissance de 3 joules. Donc, l'énergie en watt-heure est égale à 10 watt-heure. On a une manière directe, on a calculé l'énergie dès le watt-heure ou le jour direct. Un watt-heure équivalent à 3,6 fois 10 à la puissance de 6 joules. L'énergie en joules est égale à 10 watt-heure. L'énergie en joules est égale à 10 watt-heure. On a une manière directe, on a calculé l'énergie dès le watt-heure ou le jour direct. Non, merci.